Salut Myriam ! Salut ! Je suis ravi d'être là, merci d'être venue jusqu'à nous, au studio. Je ne sais pas si tu as l'expérience des studios d'interview, mais le nôtre est encore un tout petit, c'est humble. Non, c'est super, le dernier que j'ai fait c'était dans un endroit très sympa, dans un appart, mais là c'est mon vrai premier studio d'enregistrement, donc super cool, merci de m'accueillir. Écoute, c'est moi qui suis ravi d'être là, je sais que tu es souvent en plus en train de crapahuter dans les montagnes et souvent en voyage un peu partout à travers le monde, donc c'est rare que tu passes à Paris, donc merci beaucoup en tout cas. Je suis contente d'être ici. On a un sacré programme aujourd'hui, parce que j'ai envie de tout comprendre de ton parcours, de comprendre aussi de ta personnalité, parce que pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, tu fais du VTT de descente, deux fois championne du monde, 2019 et 2021. Et ça m'a l'air d'être un sport ultra casse-cou, j'en ai fait un peu, mais moi je n'avance pas. Quand je vais aux arcs, je me book généralement une petite journée, mais du coup j'ai envie de découvrir un petit peu ta personnalité. Mais je t'ai dit avant tout ça, j'ai une question que j'adore poser aux invités, et c'est la toute première question que je pose à tous les invités, et c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport ? Mon premier souvenir de sport, c'était dans une classe, j'étais au collège ? Au collège, et pendant un cours, le prof de PS, donc de sport, nous a demandé de faire un souhait sportif. Et là, j'ai de suite pensé à Anne-Caroline Chausson, qui a été plus de dix fois championne du monde de VTT de descente, médaillée d'or aux Jeux Olympiques de BMX. Et ça m'a inspirée, en fait, je me suis dit, je rêverais avoir le palmarès d'Anne-Caroline Chausson. Alors aujourd'hui, je n'y suis pas, et je ne pense pas avoir un jour son palmarès, mais en fait, ça a été vraiment quelque chose d'inspirant, et un petit souhait que j'ai pu quand même toucher un petit peu avec mes deux titres. Et voilà, elle s'entraînait sur les terres, vers là où j'habite, et c'était vraiment la légende qui me faisait rêver, juste croiser sa voiture. Ça me motivait, c'était vraiment une personne inspirante, avec qui je m'entends bien. Aujourd'hui, son parcours m'inspire toujours encore beaucoup. Donc voilà, mon premier souvenir sportif d'enfance, c'était vraiment cette inspiration pour Anne-Caroline Chausson. Ok, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand tu l'as rencontrée ? Ah ben, c'est elle, c'est une personne qui est assez timide, et moi j'étais toute émerveillée, donc il n'y avait pas, il y avait juste beaucoup d'émotions, et elle faisait partie de petites actions locales qui avaient vers chez moi, et j'étais juste toute émoustillée de la rencontrer, et elle m'a partagé vraiment sa passion, elle m'a donné deux, trois conseils, et elle m'a beaucoup parlé de se faire plaisir, de petits atouts de la performance, et puis de suivre mon rêve. Ok, ok. Et hormis le plaisir et de suivre ton rêve, tu te souviens de peut-être, je ne sais pas, des petits détails qu'elle a pu te dire, ou peut-être des conseils, peut-être contre-intuitifs, tu vois, dont tu te souviens ? Oui, vraiment, elle a insisté beaucoup. Du coup, après, j'ai pu avoir la chance de continuer à creuser avec elle, et elle insistait pas mal, vraiment, beaucoup sur le plaisir, et de se nourrir, voilà, de motivation, de tout, de se nourrir des autres, de se nourrir pour vraiment se surpasser tous les jours, mais vraiment mettre l'accent sur le plaisir, et tu vois, de toute façon, quand elle roule, qu'elle s'amuse. Donc c'était ça que je me souviens. Ok. Tu... La question, j'allais dire, tu lui as piqué des trucs, mais c'est très mal formulé. Est-ce que, tu vois, au-delà de l'inspiration, t'as été amené à faire un peu de mimétisme ? Moi, je sais que je progresse énormément par mimétisme, dans mes podcasts, dans la façon avec laquelle j'entreprends. J'ai besoin... J'ai deux phases d'apprentissage, j'observe quelqu'un, je prends ce que j'aime et ce que je pense pouvoir adapter à moi, et une fois que j'ai copié et que je me sens assez à l'aise pour explorer moi-même, je vais adapter, tu vois, ce que j'ai pu copier et je vais le tourner à ma façon. Et je ne sais pas si toi, t'apprends de la même façon. Oui, je vais toujours prendre le bon des autres. Et par exemple, Anne Caro, elle s'est toujours comparée aux garçons et elle a toujours fait la course avec les garçons. Alors, j'ai vraiment appliqué cette méthode qui, aujourd'hui, je me dis, bon, ça a du bon, mais ça a aussi des côtés un peu piégeux, parce que quand tu ne fais que te comparer à des garçons, ta vie te fait aussi d'être déçue, de te sentir toujours en dessous, parce qu'on n'est quand même pas fait de la même manière, on n'a pas la même masse musculaire, on n'a pas les mêmes hormones. Mais c'est vrai que dans un milieu où il y a peu de filles, ça a été toujours quelque chose de très motivant de me dire, non, mais là, mon chrono, c'est un chrono et je le compare avec les autres chronos. Alors qu'aujourd'hui, j'en reviens un peu à me dire, compare ce qui est comparable, parce que ça peut aussi avoir des pièges de se sentir toujours le dernier chrono quand tu es dans une équipe avec plusieurs garçons. Mais cette manière de vraiment se dire, OK, on n'est pas beaucoup de filles, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas jouer avec les garçons. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a inspirée. Elle, elle gagnait tout. Parfois, elle faisait des compètes où elle était très, très bien classée avec les élites hommes. Donc, ça a été un peu ce que j'ai suivi de faire. Et souvent, je me compare, je compare mon chrono avec les élites. OK, d'accord. Ça tire vers le haut quand même d'être assez élitiste comme ça. Ouais, mais justement, tu vois, c'était une question que je voulais te poser. Savoir si... Enfin, moi, je vois ça, le VTT de descendre comme un sport ultra casse-cou. Du coup, faussement masculin. Enfin, tu vois, en tout cas dans les préceptes. Et je voulais te demander, ouais, si justement, parfois, ça ne manquait pas un peu de féminité, tu vois. Parce que vous avez une image hyper dure. Il y a des chutes. Vous avez le casque, des combinaisons. L'ambiance un peu aussi visuelle, tu vois. Il est très rock'n'roll. Il est très... Un peu Power Rangers, tu vois, je trouve. Et je voulais te demander, comment est-ce que toi, t'apportes ta touche à toi ? Je pense que c'est juste en restant moi-même et en cultivant vraiment ce côté féminin que j'ai depuis toujours. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé des choses de filles, le shopping, passer du temps avec mes copines, me faire les angles, aller chez le coiffeur. Des trucs très girly, clichés. Et pour moi, ce n'est pas parce que je fais ce sport que je dois laisser tomber ma féminité d'un côté. Donc, ça a été vraiment... Je me rappelle, il y a dix ans de ça, voir les filles qui enchaînaient les compètes et les compètes et moi qui étais au bord de la piscine à me faire bronzer dans le sud et me dire, mais c'est ça qui va faire que tu vas être meilleure quand tu reviens sur la course le week-end prochain. Et j'étais persuadée que c'était mon arme. C'était... Je suis dans un monde très masculin, dans un monde très gros, comme tu dis. Et au final, c'est de... C'est mon arme secrète. C'est de ne pas laisser tomber ma féminité parce que tout est question de bon mélange et que je pense que si tu es équilibré dans ta vie et dans qui tu es, la personne que tu es, tu performes. Après, chacun vit sa féminité comme il le souhaite. Mais je pense que ça ressort toujours à un moment donné. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un sport très... très Power Rangers, comme tu dis. Mais par exemple, Tennessee Grave, une amie concurrente, elle va dessiner ses tenues en mettant sa petite touche dessus. Enfin, je trouve que c'est quand même... Chacune a sa façon de développer sa féminité parce que ça fait vraiment partie du jeu. Écoute, tu fais bien de le dire. J'avais envie de te poser la question aussi parce que j'ai rencontré Tess Le Deux que tu dois connaître. Et elle, elle avait le même problème. Elle s'entraîne avec un groupe de garçons. Elle se compare aussi beaucoup avec des garçons justement pour progresser. Et je pense que pour elle aussi, ça a été une vraie arme. Mais elle me disait que par moments, c'était un petit peu difficile parce que, notamment vis-à-vis de son entraîneur, parce que son entraîneur n'avait jamais entraîné une femme, tout simplement. Et elle, elle disait à quel point elle avait besoin de cultiver cette féminité pour compenser le fait qu'elle soit dans un monde assez masculin. Et c'était une arme pour contrebalancer. C'est ça. Je pense qu'il faut juste bosser avec des gens qui soient ouverts d'esprit et qui... Après, je bosse de plus en plus avec des filles aussi. Donc, pareil, toutes les questions de bon mélange. Ma préparatrice cérébrale s'appelle Aurélie Lamy. C'est la personne qui s'occupe de ma com', des réseaux sociaux. Anna, elle est une chouette nana aussi. Donc, ça fait du bien. C'est vrai que j'ai trois grands frères. J'ai été vraiment élevée dans un monde très masculin au point où j'ai eu de la difficulté à être vraiment bien avec les filles. C'est-à-dire que j'avais des copines avec qui j'étais depuis toujours, mais parfois, je me sentais un petit peu incomprise. Et au jour d'aujourd'hui, vraiment, je sens qu'il y a eu un step de fait. Je pense que ce soit dans le sport ou moi vis-à-vis des filles. et je trouve vraiment le bon équilibre et je me sens comprise, en fait, dans... Ben voilà, j'ai cultivé vraiment, j'ai grandi avec les trois grands frères, avec tous ces mecs et j'adore ce monde. Mais maintenant, j'arrive à mettre le haut là et dire, oh, là, j'ai vraiment besoin de... Voilà, un petit temps pour moi et mes copines et voilà. Et les garçons comprennent. Je pense qu'il y a eu des choses qui ont changé et... Ouais. On évolue dans le bon sens. On a encore beaucoup travaillé à faire. Je suis un peu un caméléon aussi. Quand je suis avec des garçons, je suis un petit mec et puis... Et puis, quand je suis avec des filles, je suis full girly. Donc, je... Voilà. Je suis bien dans tous les mondes. Ok, ça va. Merci de nous faire part de ça parce que, tu sais, des fois, avec les réseaux sociaux, on a un peu une image un peu déformée, tu vois, des gens et c'est vrai que, notamment, tu vois, je te suis beaucoup sur Insta parce que j'adore, tu vois, ce contenu. Moi, ça me fait voyager. J'adore tous les sports de nature et... On voit l'athlète, tu vois, on voit un peu moins la femme, tu vois, qui se cache derrière. c'est peut-être aussi un choix de communication, tu vois, et certains se mettent très à nu sur... On va dire... Ou partagent, en tout cas, tous les côtés de leur vie. Mais c'est... C'est pas le choix de tout le monde. Mais je le comprends. Ouais, c'est plus que c'est la vie classique qui ne fait pas forcément rêver et qui, pourtant, pourrait intéresser les gens. Justement, on voyage, on va drouiller, mais on a aussi un bon équilibre. Moi, j'aime être la simplicité, la pure simplicité et ça fait partie du jeu aussi, donc... Donc, ouais. Tu mentionnais un peu ton enfance avec tes trois frères. Si tu devais mettre quelques adjectifs sur la petite Myriam, tu vois, adolescente, celle qui va... Celle qui rentre au collège, tu vois, elle sort du primaire, c'est bon, elle n'est plus vraiment chez les petits, elle rentre, tu vois, dans l'adolescence. Elle était comment à ce moment-là ? Ah ben là, c'était... challenging. C'était challenging parce que... Parce que c'était la période où ça me saoulait d'aller à l'école BTT alors que c'était que le samedi matin où je voulais juste faire des nuits blanches au collège avec mes copines à se faire des tresses toute la nuit où, voilà, où c'était un peu la bataille avec mes frères où on se tapait sur les doigts. Donc, il y a eu des petits moments où je suis vraiment contente de les avoir eus à mes côtés pour me dire continue le sport. Ouais, j'avais même plus envie de faire du sport. Continue le sport et puis, et vraiment tous ces moments cool. Donc ça, ça a été les premières années, je dirais, de l'adolescence. Et puis après, ça s'est transformé en van life, pas de bolo, camping sur les Coupes de France, la musique à fond avec mes frères. Et là, ça a été le début vraiment du partage, de la passion, mes premiers podiums en Coupe de France. et de là, tout est parti. Mais il y a eu une période où c'est sûr que j'avais juste envie de ne plus faire trop de sport. Mais c'était assez court et ce n'est pas un souvenir trop marquant. Mais je me dis quand même merci, mes frères, d'avoir, de m'avoir traîné avec eux pour ne pas complètement couper avec ce monde du vélo. Voilà. OK, OK. Et tu étais comment à l'école ? À l'école, j'étais sérieuse, bonne élève. J'ai toujours, j'ai quand même toujours, je ne sais pas, si c'est par mon éducation, mais l'école, elle faisait partie quand même des choses très importantes. Donc, j'étais très studieuse. Mais, ouais, je pense que je suis un peu un ange ou un démon, c'est-à-dire que j'avais un peu les deux côtés où c'était dans le sport, je me défoulais, à l'école, j'étudiais, mais j'étais pas si facile que ça non plus. Je ne sais pas trop, c'est dur de parler de soi comme ça. Non, non, mais c'est juste pour savoir un peu comment est-ce que tu, qui t'étais, tu vois, et aussi comprendre à quel moment tu réalises, enfin, non, excuse-moi, je reformule ma question, mais quand tu, quand tu te remets, justement à faire du VTT et sur les premières compètes, c'est quoi l'ambition derrière ? Est-ce que justement, c'est de devenir déjà comme Anne-Caroline ? Est-ce que tu y penses dans un point de tête ? Non, 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 là, au collège, collège, tu n'y penses pas, ça a été vraiment fin de lycée où je suis rentrée en équipe de France où là, ça a commencé à me dire, c'est cool le sport, mais en fait, moi, le sport, il a évolué vraiment avec ma carrière, c'est-à-dire que j'ai fait mes premiers championnats du monde à 17 ans en 2007 et à cette époque-là, c'était très difficile de vivre, je pense, du vélo et le sport, il s'est vraiment professionnalisé autour des années 2010 où là, même, le côté athlète a pris le dessus sur ce VTT de la descente parce qu'on pouvait croire que c'était un sport où on pouvait faire la fête, le lendemain, juste débrancher le cerveau et gagner des courses et à partir de 2010, il y a eu vraiment, je dis 2010, mais c'est aux ans dans cette période-là où il y a eu vraiment les sportifs, les athlètes en VTT de décembre ont vraiment dû s'entraîner, développer leurs capacités physiques pour pouvoir améliorer leurs techniques et puis je dirais que là, on est encore dans une nouvelle ère où on travaille encore plus les capacités mentales donc voilà, je dirais 2010, ça a été le step physique, 2020, le step mental et le sport continue de progresser, se professionnalise et j'ai évolué avec ça. Donc, en 2007, mes premières sélections en équipe de France, je ne pensais pas que j'allais en faire mon métier, non. Même jusqu'en quand je suis rentrée, j'ai fait des études. D'abord, j'ai fait un DUT technique de commercialisation parce que c'était un cursus aménagé pour les sportifs de haut niveau parce que j'essayais de faire kiné et c'était très difficile de gérer les deux. Donc, j'ai eu cette alternative-là et puis ensuite, j'ai réussi à rentrer en école de kiné et même là, pendant ces années-là, c'était vraiment, je fais ces études parce que le sport, c'est mon plan B mais je ne pensais pas du tout que j'allais en arriver là aujourd'hui. donc rien n'a été poussé, tout a été assez fluide et de prendre vraiment les choses comme elles viennent et toujours les pieds à terre. Ok, 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 mais hyper intéressant de n'avoir cette vision du parcours et tu peux t'entraîner combien de temps par jour, par semaine ? Du coup, ça dépend vraiment de ce qu'on fait. En fait, nous, on fait un sport très explosif. Quand on fait de la descente, par exemple, on peut faire que... C'est chronophage aussi, tu vois ? Oui, c'est-à-dire qu'on fait 10 descentes par jour et ça prend toute la journée parce qu'entre-temps, il y a tout un travail de visualisation, tout un travail des mécaniciens qui bossent sur le vélo. Donc, je dirais qu'on peut faire entre 12 et 25 heures selon ce qu'on fait. si tu comptes une journée de descente entière comme un entraînement et chose qui est et que je commence à comprendre seulement aujourd'hui pourquoi je suis aussi fatiguée après 10 descentes de 3 minutes sur toute une journée parce que c'est vraiment... Il y a un côté nerveux qui est très, très puissant. Et après, sinon, en général, je fais 3 séances de muscu, les après-midi, des efforts cardio sur mon vélo de route, mon vélo d'enduro. Je fais une longue sortie de vélo de route par semaine. Le week-end, on va mettre un peu de la technique avec de la moto, du VTT descente et un petit peu de technique avec de la pump track ou du BMX. Voilà, une semaine type pendant les 3 semaines en général que je fais à la maison. Et ensuite, tous les mois, on part avec mon équipe donc au Mensal Mekoff en stage donc tous les mois, mois et demi. On se rassemble donc on est une quinzaine de personnes avec les 3 élites Amoury Pierron, Thibaut D'Apréla, moi-même, Hugo Marini, le junior et on se retrouve pour tester le matériel. Donc, on a toute l'équipe des mécaniciens, les ingénieurs, les managers et là, on va faire vraiment du développement pour avoir le vélo le plus performant, pour travailler, nous, faire de la descente et ensuite, quand on rentre chacun chez soi à la maison, là, on va bosser physiquement et mettre juste des petites touches de descente mais ça ne va pas être les gros blocs comme on fait les mois. Donc, c'est un programme assez intense et... Tu croises énormément en fait. Tu fais beaucoup, beaucoup de choses. C'est ça, c'est que ce n'est pas du tout... Alors, parfois, je peux me plaindre encore ça et puis me dis, mais tu sais que tu fais presque un sport différent tous les jours donc c'est quand même pas redondant comme entraînement. Tu ne comptes pas les carreaux de la piscine tous les jours. Oui, j'en connais qui échangerait bien. Donc, non, après, c'est sûr que ça fait rêver mais parfois, tu en as marre d'avoir les fesses sur une selle et c'est bien parfois quelques jours mais ça peut m'arriver d'en avoir vraiment ras-le-bol parce que c'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il y a eu des petits moments un petit peu down mais sinon, je me régale d'aller m'entraîner, je me régale de ce que je fais et je suis vraiment c'est vraiment le côté du sport de haut niveau qui est chouette de se lever ce matin pour aller s'entraîner, faire du sport, développer des nouvelles capacités physiques, techniques, mentales. Oui, je vois très bien. Tu as parlé effectivement de l'effort nerveux. On en parlait, je te disais en intro, moi, quand je fais un peu de descente, après, ça me lessive. J'ai vraiment l'impression, tu sais, une sensation de vide, de ne plus avoir d'énergie parce que, effectivement, tu es tellement concentrée durant ton effort. Comment est-ce qu'on récupère de ça ? C'est vraiment avec du repos et j'ai envie de dire, aujourd'hui, ce qu'on développe quand on fait le travail que je fais avec Aurélie Lamy, ma préparatrice cérébrale, c'est justement de mieux récupérer de ce genre d'effort, de ce type d'effort. Et vraiment, je ne comprends pas comment j'ai pu mettre autant de temps pour... C'est pour ça que ça me fait plaisir de te l'entendre dire. J'avais un peu la sensation que ce n'était pas normal que je sois autant fatiguée après ces efforts parce que je me disais, mais certes, la descente, c'est ultra physique parce qu'il faut donner un effort très court mais très intense. Mais pourquoi ça fatigue autant ? C'est parce que sur une piste, c'est comme si j'aime bien l'image des crocodiles. Tu as des crocodiles un peu partout sur la piste et puis tu dois rester sur ton chemin et il faut faire attention de ne pas tomber dans la mare à croco, le pierrier avec des dents saillantes, un arbre qui vient un peu se mettre sur ton chemin ou alors quand c'est de la boue. Donc, en fait, c'est vraiment cette capacité de concentration pour pouvoir éliminer tous les pièges, adapter son geste aux pièges et donc voilà. Donc, avec Aurélie, on va travailler beaucoup les exercices de respiration, de régénération. Elle m'a fait tout un programme pour pouvoir vraiment rafraîchir, mieux récupérer pour le lendemain et là, j'ai envie de dire, c'est une année un petit peu spéciale parce que du coup, ça fait sept mois que je souffre de symptômes post-commotionnels et c'est ce qui aide aussi à me rendre compte à quel point la descente nécessite vraiment des capacités nerveuses extrêmes et d'un côté, on dit qu'on apprend dans les périodes difficiles beaucoup de choses et là, c'est le cas, c'est-à-dire que là, je mets l'accent à fond sur tout ce travail cérébral qui me servira par la suite pour mieux récupérer. donc voilà, c'est un mal pour un bien mais c'est sûr que je n'ai pas la sensation de perdre de mon temps de ce côté-là parce que je développe vraiment des nouvelles capacités cognitives en ce moment. Ouais, c'est sûr, c'est sûr et puis on connaît vachement bien d'un point de vue médical toutes les blessures ou tous les maux un peu physiques musculaires articulaires et tout tendineux le cerveau même pour les médecins c'est plus obscur mais par contre on sait qu'il y a un énorme potentiel si on le travaille on peut faire des choses énormes et ce que je trouve dur quand tu es athlète de haut niveau c'est que tu te fais une déchirure musculaire tu le sens t'as une gêne tu vas te mettre je ne sais pas si c'est à l'ischio tu vas boiter et du coup tu vas te reposer le cerveau tu vois comme on est des êtres qu'évitons la douleur et qui sommes quand même des êtres très optimistes on est en permanence tu vois en train d'oublier les trucs négatifs en permanence tu vois en train de de refouler de remettre à deux mains justement cette régénération un peu du cerveau et et on oublie en fait de récupérer de récupérer cérébralement quoi c'est ça pour moi je suis complètement consciente aujourd'hui que plus tu vas récupérer mieux tu vas donner et qu'il faut activer autant vraiment la récup que l'entraînement et que ben c'est aussi important d'entraîner son cerveau enfin moi j'ai des exercices et je veux dire ça m'a mis du temps à dire mais c'est je vais être intransigeante sur aller faire une PMA en vélo de route et alors que mes exos vraiment de récupération ça va être un peu c'était un peu la deuxième roue du carrosse alors qu'en fait c'est aussi important parce que les deux sont vraiment complémentaires et oui dans le vraiment côté médical je pense que c'est très très difficile parce que j'ai fait des études de kiné et que la commotion cérébrale on ne l'a pas vue on a vu le trauma crânien très très poussé et que voilà en fait je pense qu'il faut juste accepter qu'il n'y a pas de solution miracle alors je demande aux médecins mais pourquoi on peut aller sur la lune aujourd'hui et vous me répondez autant on ne sait pas sur la commotion cérébrale c'est pas possible et je pense qu'il faut vraiment accepter qu'il y a des millions de connexions dans le cerveau et que c'est juste pas possible du moins aujourd'hui de tout comprendre mettre c'est pas des fibres musculaires on peut pas conférer le cerveau à un muscle et c'est pas juste des fibres lentes des fibres rapides c'est pas une déchirure qui se répare c'est pas un os qui se consolide en 3 à 6 semaines la première consolidation c'est c'est juste d'accepter vraiment ce ben il y a plein d'hypothèses et il faut travailler un peu tout donc donc c'est vraiment c'est vraiment vraiment difficile de se soigner d'une commotion quand il y a autant de on sait pas mais écoute on on va essayer de creuser un peu le sujet mais juste tu vois j'aimerais que les auditeurs qui connaissent un tout petit peu moins le VTT descendent ils se rendent compte à quel point c'est un sport qui nécessite d'être focus et qui prend de l'énergie pour ça ce que je te propose c'est que tu me dises sur une compétition où vous roulez quand même beaucoup combien tu vas avoir de descente alors du coup là tu me parles d'une compétition c'est une chose qui va être vraiment différente d'un camp d'entraînement que je peux faire avec mon équipe parce qu'une compétition on va justement essayer de s'économiser au maximum on va essayer donc de repérer la piste donc beaucoup à pied on va d'abord faire une journée où on va prendre 3-4 heures pour connaître par coeur chaque caillou chaque racine donc le premier jour on la fait à pied et là tu visualises tout tu photographies tout dans ta carte mentale et ta mémoire c'est que c'est indispensable si tu fais pas une reconnaissance à pied tu peux pas aller vite comme ça alors ça peut nous arriver par exemple pour un shooting photo d'aller rouler sur une piste et puis tu te sens pas du tout en confiance et puis en fait tu dis mais je l'ai pas fait à pied donc c'est normal donc premier jour la reconnaissance à pied indispensable et ensuite ça tu dis c'est 3-4 heures et c'est la veille de la course non c'est le premier jour donc on a d'abord une journée roco à pied une journée roco vélo une journée calife une journée finale donc autant te dire que le dernier jour de la finale la piste on la connait par coeur mais le terrain il évolue c'est ça qui est différent par exemple avec un sport comme le motorsport ou la route restera la route nous le terrain il évolue donc tu peux reconnaître la piste le premier jour à pied ça va juste dégrossir mais la piste sera totalement différente le dernier jour donc certains refont une reconnaissance à pied en milieu de course donc c'est là que le côté physique est très important descendre une montagne vu comme c'est raide alors que t'as fait des rocos tu la marches enfin c'est que de l'excentrique sur les jambes nerveusement même la roco à pied t'arrives d'une roco à pied tu t'es arrêté tous les deux pas pour regarder ce qu'est-ce qu'il y a sous tes pieds et t'arrives en bas et t'es lessivé aussi donc c'est ça donc premier jour roco à pied et le deuxième jour on fait donc les reconnaissances sur le vélo ok et là c'est là qu'on va pas en faire trop trop on va en faire je dirais six ok pour pouvoir régler son vélo donc on va adapter vraiment le vélo se mettre en confiance trouver le meilleur setup pour le vélo donc c'est pour ça qu'on fait beaucoup de tests l'hiver sur différents types de pistes comme ça on va être beaucoup plus réactif pour trouver le bon réglage selon les conditions météo si c'est une piste où il y a de la boue si c'est très sec de la poussière si ça tape beaucoup ou si c'est assez soft si on a besoin d'un vélo qui est très nerveux parce que ça pédale beaucoup donc il va nous falloir un vélo dynamique ou alors si c'est une pente très raide avec beaucoup de dénivelé des gros trous des grosses racines apparentes là on va faire un vélo peut-être je généralise mais un petit peu plus souple plus posé donc là le premier jour sert à faire tout se dégrossir se mettre en confiance en confiance sur le vélo passer les obstacles parce qu'en général il y a des obstacles nous les filles on a souvent des sauts qui sont pas si faciles que ça à réaliser donc le premier jour ça va être toute cette approche émotionnelle de j'ai peur parce qu'il y a un saut il a l'air assez sketchy mais il faut quand même le faire parce que si tu prends l'échappatoire tu perds du temps donc le premier jour il faut valider donc le premier jour il y a du taf ok ouais et puis là tu parles de tu parles d'effectivement la reconnaissance mentale à pied tu parles de faire les tests et de vaincre sa peur effectivement la prévention la première fois que tu fais une descente d'année en année les pistes changent alors on a les pistes qui changent quand même il y a des événements phares comme par exemple Fort Ouida Mont-Saint-Anne mais ils essayent quand même de changer quelques passages et ensuite il y a de la nouveauté cette année il y avait l'Ouda-Enfiel donc en général on peut connaître certaines pistes je dirais qu'il y en a la moitié qu'on connait avec des petites modifications et d'autres par exemple comme l'Ege où là c'était sur le même versant mais il décale les piquets de 2-3 mètres et ça tout le monde est content parce que ça apporte de la nouveauté la piste n'est pas tracée et puis ça voilà donc on connaît certains passages mais les sauts par exemple s'ouvrent ils échangent ou alors il y en a des nouveaux donc ok et peut-être pour comprendre là pendant ces deux jours donc j'imagine très bien en tout cas te descendre à pied regarder et le lendemain tu vois descendre doucement et puis tenter effectivement de de caler on va dire enfin photographier visu avec tes yeux au maximum la piste entre les deux est-ce que t'as un carnet et t'écris des choses est-ce que toi tu visualises et que tu te poses et que tu fermes les yeux tu vois là je suis en train de le faire et de te dire ok ça je l'imagine comme ça ça je l'imagine comme ça parce que ça c'est du travail en physique aussi voilà donc tout ce travail on va le faire sur la roco à pied bah là par exemple vu que je pouvais pas courir j'ai coaché une petite junior Lisa ok et bah je lui rappelais donc au bout de de trois décennies j'ai dit c'est bon tu l'as en tête depuis le début donc là pose-toi et c'est ça c'est ce qu'on fait on revisualise un peu jusqu'au début toujours dans l'idée de gagner du temps quoi plus tu imprimes plus plus tu tu ancres alors après on travaille aussi de la visualisation avant la course mais il faut laisser une part de instinctive parce que tu peux pas visualiser exactement ce qui va se passer parce que du coup sinon t'es plus dans le moment présent mais on fait des choix de trajectoire donc la journée de recours elle est extrêmement importante parce qu'on fait des chronos sur les passages donc tu te rends compte tout ce qu'il y a à faire il y a passer les obstacles trouver le bon setup de bike adapter et ensuite on fait des chronos sur chaque en fait on va essayer différentes lignes on a l'équipe des frères Ruffin donc ils gèrent le team Koumen-Salmukov qui sont sur la piste et dans un passage il va toujours y avoir plusieurs trajectoires eux ils viennent du ski donc la trajectoire c'est vraiment leur leur truc ils sont très très performants là-dessus donc nous le pilote on va avoir la GoPro sur le casque on va avoir les personnes extérieures et au moins on a une vision vraiment en 3D des différentes trajectoires qu'on va adapter également en fonction de comment le terrain évolue il peut y avoir une trajectoire qui marche le premier jour et puis s'il y a tout le monde qui l'apprend et que le virage commence à se casser la figure on va être obligé de changer d'adapter donc c'est vraiment un travail d'adaptabilité ok je vois qu'effectivement il y a de plus en plus de choses auxquelles il faut penser mais ok incroyable et tu saurais dire entre ton arrivée sur une compète et tu passes la dernière fois la dernière ligne d'arrivée tu saurais dire combien de fois t'as visualisé ou fait la piste dans ta tête j'y pense long c'est le challenge c'est d'essayer d'arriver à couper parce que sinon tu ne coupes pas en fait c'est du mercredi jusqu'au dimanche et c'est ça le challenge c'est d'arriver à te sortir un peu de cette piste de tout ce qui se passe donc je ne peux pas te donner un ombre mais c'est le piège que ça te bouffe parce que tu ne penses qu'à ça et puis tu te poses 36 000 questions de quelle trajectoire je prends mais c'est ce qui anime c'est ça te bouffe mais c'est aussi génial parce que tu te prends c'est comme si tu te prends la tête avec un problème de maths et après quand tu arrives à le décortiquer c'est juste royal donc la finalité c'est d'arriver à faire ce run final donc le dernier run sous le feu des projecteurs avec toute la pression que la course peut comporter avec le public qui est avec des tronçonnoses au bord de la piste et de réussir vraiment à pouvoir être dans le lâcher prise après une semaine à bien te prendre la tête donc c'est ça aussi la beauté de ce sport c'est que tout évolue tout change et il faut s'adapter en permanence et je pense qu'une des clés mon équipier Amory Pierron est très très fort dans cette adaptabilité je m'inspire beaucoup de lui parce que voilà il adapte toujours à de nouvelles situations il sait toujours trouver les meilleures solutions pour s'adapter et moi j'ai un côté plus dans le contrôle où je veux un peu j'ai du mal à lâcher prise et voilà et quand j'ai une trash que j'aime bien et qui me plaît c'est difficile pour moi de la changer ou alors un saut sur lequel je fais un focus et c'est difficile pour moi alors je vais le passer et là il va y avoir soit des émotions tellement positives que je vais perdre du jus ou tellement négatives que je vais perdre du jus donc voilà l'idée c'est d'arriver le dernier jour le dernier run avec un maximum de fraîcheur pour avoir du plus pour prendre un max de plaisir et sortir un beau vélo ok comment tu définirais ton style de descendeuse mon style j'aime vraiment je suis à l'aise dans tout ce qui est technique parce que je fais du vélo depuis l'âge de 5 ans j'ai les coudes bien écartées les fesses bien en arrière et voilà je suis j'ai envie de dire une technicienne parce que je suis très à l'aise dans le technique sur tout type de terrain les sauts ça a été une partie très difficile de ma carrière parce que j'ai pas commencé par l'école BMX soit on commence par l'école BMX soit on commence par l'école trophée régionale des jeunes vététistes où on fait des petites compètes avec le même vélo en triale en descente donc c'est par là que je suis passée moi donc j'ai galéré un petit peu avec les sauts donc je dirais que c'est pas mon point fort mais voilà donc je pense que je suis à l'aise quand une piste est vraiment bien dure beaucoup de racines ok et vous allez à quelle vitesse dans les pointes ? alors ça c'est la question qu'on nous pose en premier en général la question la plus demandée pourtant ouais tout se joue dans les passages où vous allez moins vite voilà c'est ça c'est que le plus dur c'est quand c'est raide et qu'on va pas vite enfin on va à 35 km heure sur un passage très raide très 35 km heure quand même ouais la piste valisol par exemple la moyenne si je me trompe pas c'est ça où là il va y avoir vraiment des gros trous des grosses bassines donc en fait le corps il va vraiment prendre cher quoi parce que ça bouge dans tous les sens je compare un peu cette piste à la guerre c'est vraiment la guerre et quand je suis au départ je me mets en mode là je vais à la guerre alors qu'une piste comme Mont-Saint-Anne par exemple où il y a des champs où ça va à fond on peut atteindre je me souviens Rachel elle est à 75 km heure donc voilà donc c'est aussi impressionnant mais c'est complètement différent parce que là t'es dans un champ c'est un peu plus style piste de ski où voilà on lâche on lâche les freins parce qu'au final il n'y a pas trop de crocodiles je vois je vois très bien j'aime bien la mettre à part la descente imagée ok ok hyper hyper intéressant et comment tu te sens physiquement psychologiquement émotionnellement après une descente alors après une descente à la fin de à la fin d'une semaine de course ou ça dépend l'état que tu as magasiné de fatigue si c'est à la fin d'une à la fin d'une semaine de course c'est moi je suis je suis vidé j'ai surtout toutes mes douleurs qui ressortent en fait toute la semaine tu te tu es driveée par l'adrénaline en fait c'était porté par l'adrénaline et tu vas rechercher vraiment au plus profond de toi et du coup je me suis cassée quand même beaucoup beaucoup d'os dans ma carrière et je sais que le soir d'une course j'ai vraiment toutes les douleurs qui ressortent et je suis vidé je suis vidé je dors jamais que ce soit un bon résultat ou un mauvais résultat je dors pas donc c'est pour ça aussi que le travail cérébral il est important pour récupérer après une course parce que souvent là cette année par exemple là ils sortent de trois semaines de course donc si tu veux arriver frais pour les deux d'après il faut gérer ça aussi mais ouais moi je suis je suis bien vidé ou alors Benoît Coulange qui a gagné la dernière étape en France il n'a pas dormi la nuit tellement il était heureux quoi donc donc c'est c'est vraiment une telle intensité que le post-course il est bon en plus souvent on est dans un milieu où il y a une très bonne ambiance donc c'est vraiment une belle grande famille du VTT où c'est toujours très festif après la course c'est très professionnel et très festif à la fois parce que le lendemain il y a toutes les équipes qui sont en train de démonter leurs énormes pits pour pouvoir les remonter deux jours après mais ça n'empêche pas que voilà donc ouais après une course c'est 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 très dur c'est très dur parce qu'il y a beaucoup de douleurs tu te sens vidé tu as donné quoi donc j'imagine comme tout sportif après une course mais ce côté nerveux il n'est pas pas facile à gérer ouais il faut démanger c'est quoi les douleurs ? en fait je me suis cassé le pied luxé le pied il y a trois ans et j'ai une énorme arthrose donc là il était question de me bloquer une partie du pied l'année dernière et on a un petit peu peur de comment je serais sur le vélo donc on le fait pas encore on le fera plus tard mais par exemple mon pied il encaisse beaucoup de coups dans la semaine derrière ça sort ensuite le ventre le dos les épaules on a vraiment mal mal partout les mains aussi non ? les mains ouais ouais en fait il y a beaucoup de ça dépend des pistes donc les mains ça va plus être vraiment pendant la semaine mais on est habitué et ça on va jouer beaucoup sur les réglages j'ai regardé tes mains j'ai peu de cornes mais bon j'en ai encore comme quoi ça part pas non mais t'as les doigts musclés c'est quoi ? ah bon je me demandais aussi les avant-bras je me disais c'est les motards qui ont des gros avant-bras oui et puis en fait plus tu as des avant-bras durs plus ils tétanisent donc c'est important on en a beaucoup qui font face à des syndromes des loges où ils vont avoir un muscle qui est tellement musclé qu'il n'a plus de place dans son aponevrose dans sa gaine et donc du coup ça crée un conflit et il va tétaniser et les pilotes ont du mal à piloter ils sont obligés soit de s'arrêter pour que ça déganche soit de réguler leur vitesse et c'est un peu mon avantage c'est que je ne suis pas née avec une énorme musculature j'ai besoin de vraiment beaucoup travailler pour progresser physiquement mais dans un autre sens mes muscles ne tétanisent pas donc on m'a déjà regardé à l'arrivée en regardant mes avant-bras et me dire mais comment tu as fait pour descendre cette piste avec aussi peu de muscles mais c'est qu'aussi d'être relâché ça aide à ne pas tétaniser ok hyper intéressant hyper intéressant donc je comprends là dans quel état tu es on termine un week-end j'apprends aussi qu'il y a sûrement eu peut-être quelques verres de vin ou de champagne je ne sais pas qu'est-ce que tu as mis en place du coup pour récupérer tout ça si on rentre dans le concret si on doit expliquer exercice par exercice et tout je serais très curieux de savoir ça ouais c'est vraiment c'est quelque chose que j'ai encore pas trop pu mettre à l'oeuvre parce que ça fait partie des nouveautés que j'ai mis en place là en 2023 mais c'est vraiment ce travail de gestion émotionnelle parce qu'en fait comme je te disais mais ça fait partie des choses que je pense améliorer moi et que pas forcément quelqu'un d'autre aura ce souci là mais je fais des you-you émotionnels avec la piste c'est-à-dire que je vais passer un road gap qui me fait énormément peur je me souviens au G je vais être la première à le passer alors qu'il y a plus de 10 mecs qui se sont cassés la figure devant moi et là du coup pour moi c'est comme si j'avais gagné une coupe du monde et je me souviens je dis c'est le même feeling que si je gagnais une coupe du monde d'avoir réussi ce road gap donc ça fait up et puis derrière il y a une calife et puis là tu finis à 5 perles à 5 secondes et du coup tu te dis mais c'est pas possible la grosse remise en question parce qu'il y a la finale demain et en fait t'as les émotions qui font up, down, up, down up, down t'as une chute par-ci un bon chrono sur un secteur par-là et donc du coup concrètement c'est de lisser ses émotions pour perdre le moins d'énergie et donc du coup pour lisser vraiment ses émotions c'est pas quelque chose qui se fait comme ça sur une course c'est vraiment tout un travail en amont donc c'est tout le travail que je peux faire avec Aurélie sur vraiment décortiquer chaque émotion savoir quel process mettre en place quand il y a quelque chose qui vient paniquer en fait j'ai tendance à par exemple avoir peur d'un saut direct c'est la panique et en fait là donc du coup c'est sa théorie des trois cerveaux où je vais vraiment partir dans mon limbic mon cortex donc c'est des parties du cerveau où on part soit dans les émotions soit dans le mental à vouloir tout calculer et en fait j'écoute pas ce que mon corps il me dit donc c'est vraiment essayer de revenir dans son corps revenir à de la respiration revenir terre à terre revenir avec donc tous ces exercices des audios qu'on fait ensemble tout ce qui est tout ce qui va reconnecter mon cerveau avec mon corps et qui va là m'apporter les bonnes réponses les vraies bonnes réponses parce que si j'écoute mes émotions si j'écoute mon mental ça va partir en cacahuète dans tous les sens donc c'est c'est ça le challenge alors c'est quelque chose que que je travaille qu'on peut travailler dans la vie de tous les jours mais c'est vraiment réguler voilà ces émotions pour essayer d'être dans un état moins fatigué en fin de semaine de course ok c'est quoi ta relation à la peur je pense que si on n'a pas peur enfin je pense que c'est vraiment important d'avoir peur si j'ai pas peur moi par exemple il y a un saut s'il me fait pas peur je vais aller le faire sans prendre conscience du danger alors que la peur elle me permet de me dire ok t'as peur tu l'accueilles quel va être le danger là il y a ce virage là juste avant le saut qui a l'air de glisser ou attention il faut quand même arriver à la bonne vitesse donc pour moi la peur c'est vraiment une alerte de prendre les informations alors que il y a certains profils qui ne vont pas avoir peur il passe super bien le saut et puis boum ils n'ont pas calculé qu'il y avait des rafales de vent dans tous les sens c'est que du coup ils vont se faire coucher sur le saut donc c'est la peur qui me met dans un état désagréable mais qui va être un état de performance parce que c'est pas c'est pas agréable d'avoir peur mais c'est un état de c'est le c'est le précurseur du bonheur parce que derrière t'as d'abord la peur surpasser cette émotion la gérer passer je parle par exemple d'un obstacle passer à un événement difficile et puis derrière c'est ben voilà on a fait un petit step au-dessus donc sans cette étape désagréable on peut pas passer un step au-dessus ok c'est marrant ce que tu dis parce que je suis en train de lire en ce moment un truc sur la peur qui vient de des antisèches du bonheur de Jonathan Lehmann c'est un livre tu vois qui parle beaucoup de de méditation qui a eu beaucoup de succès en tout cas qui est un très très bon livre qui est très facilement que je recommande beaucoup et un des douze préceptes une des douze antisèches du bonheur c'est je combat mes peurs pour pour vivre le bonheur en fait et ce qu'il explique il fait une super métaphore c'est de voir la vie comme une cible de tir à l'arc et que les deux premiers cercles c'est ta zone de confort ensuite le cercle au-dessus c'est ta zone d'apprentissage donc tu vas souvent tu vois apprendre une recette de cuisine voyager dans un pays où t'es jamais allé tu vois c'est un apprentissage assez simple ou apprendre une nouvelle langue tu vois alors que t'en connais déjà et ensuite il explique que il y a deux zones ensuite qui sont beaucoup plus dures à visiter c'est une zone de peur et ensuite ta zone de génie et ce qui te fait comprendre c'est que pour aller dans ta zone de génie en fait t'es obligé de passer par la zone de peur et que là où qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent et d'autres moins c'est justement cette capacité à aller dans la zone de peur parce que tu sais qu'après il y a ta zone de génie et d'oublier que c'est la peur mais que c'est de la vigilance tout simplement c'est de la vigilance parce que tu te prépares à être génial tu vois et du coup c'est marrant que tu parles d'étape parce que moi je vois vraiment de plus en plus la peur comme l'avant-dernière étape avant avant la réussite en fait tout simplement c'est ça et ne serait-ce qu'à l'entraînement j'ai souvent peur de faire un sprint sur une route à plat alors que il y a quand même quand je te raconte ça comme ça il n'y a quand même rien qui fait vraiment peur mais c'est souvent à l'entraînement tu es dans un état de telle fatigue que tu as l'impression que quand tu vois le contenu de la séance tu ne vas jamais y arriver quoi tu te dis voilà je suis au bout du roule et puis peur de ne pas faire aussi bien tu as des voix t'as respecté peur de ne pas y arriver peur de l'échec et en fait c'est vraiment dans ces états de fatigue tels que j'ai réussi à sentir vraiment une sensation mais de bonheur ultime derrière et tu te dis mais c'est génial c'est juste de passer au-dessus de quelque chose que tu crois impossible tu penses que c'est impossible aujourd'hui ben voilà j'ai envie d'écrire à mon entraîneur en lui disant ben non je ne vais pas m'entraîner c'est juste pas possible et en fait d'y aller de mettre tout ce process en passe et d'y arriver d'avoir respecté c'est ça vraiment qui te fait te sentir vivant et trop fort ouais c'est vrai et c'est ça qu'effectivement dans le sport je pense que c'est une des émotions les plus fortes que tu peux vivre et que tu retrouves très difficilement ailleurs c'est pour gagner tu es obligé de passer par ta zone de peur et du coup le sentiment pas de délivrance mais tu vois de fierté d'avoir passé cette zone là il est immense il y a une autre citation et puis après on peut changer de sujet mais une autre citation qui m'a beaucoup marqué c'est c'est pas les choses qu'on ne fait pas qui sont difficiles c'est parce qu'on ne fait pas les choses qu'elles deviennent difficiles et c'est vrai en fait tu vois la première fois que tu fais un truc c'est toujours ça fait toujours flipper c'est toujours un peu effrayant et c'est toujours un peu douloureux tu vois la première fois que tu fais le saut j'imagine que tu dois ressentir un peu ça et puis une fois que tu l'as fait ça devient complètement facile c'est ça ça s'est apprivoisé un obstacle qu'est-ce qui s'est passé au mois de février du coup donc ouais cette chute au mois de février vraiment anodine une petite chute à vélo dans un virage à plat enfin une chute comme une autre attends tu fais combien une chute par an ? tu serais capable de compter ? non je serais pas capable de je les compte pas mais on aime pas ça quand même tomber bien sûr en général quand je tombe ça fait mal et souvent il y a un gros bobo donc ouais non on les compte pas après pour moi il y a glissade et chute quoi il y a glissade et chute et donc du coup bah là ouais au mois de février une chute mal à la tête derrière et tout de suite t'as tout de suite mal à la tête ? ouais j'avais mal à la tête et puis c'était comme d'habitude la douleur ? je me suis sentie bien sonnée mais je me suis relevé mal à la tête et ouais vraiment la chute pas au bon endroit au bon moment sur de la fatigue et donc donc voilà vu qu'un an auparavant j'avais déjà fait une petite commotion qui était rentrée dans l'ordre au bout de 5 semaines j'ai donc quand je suis tombée la première fois donc la première commotion j'avais 31 ans je faisais du vélo depuis l'âge de 5 ans et j'ai jamais ressenti ce genre de choses après une chute là pareil et en fait nous dans le vélo c'est mais qu'est-ce que c'est une commotion quoi on est clairement pas là je te parle au mois de février maintenant j'en sais un peu plus mais au mois de février c'est en fait la panique de savoir je pense que j'avais quand même bien enregistré les 5 premières semaines qui m'avaient paru interminables avec des maux de tête à l'effort et donc du coup là c'est ah non mais c'est pas possible je veux encore pas revivre la même chose quoi c'était l'enfer et donc ça avait été quoi c'est les symptômes la première fois c'est en fait parce que si tu le considères déjà comme l'enfer c'est que c'était ouais en fait c'est que tu peux tu peux faire de sport sans avoir mal à la tête donc c'est c'est quelque chose comme je t'ai dit tout à l'heure que j'ai pas appris dans les bouquins que j'ai pas la ref quoi j'ai pas la ref et je me dis bon qu'est-ce que c'est je mets le bic et là du coup quand je suis tombée j'ai ressenti un peu la même chose bien fatiguée l'après-midi un mal à la tête et puis pendant une semaine je savais pas du tout quoi faire parce qu'on était à un mois de la coupe du monde l'ouverture de la coupe du monde donc quand ça fait six mois que tu t'entraînes comme une acharnée et que t'as un mois de la première coupe du monde tu te dis bah une semaine de repos c'est énorme donc au bout d'une semaine je vais faire un petit tour de bike ça va cool et en fait le lendemain je reprends la muscu plus facile que d'habitude mais quand même une muscu un mois avant une coupe du monde pour reprendre le cycle et là cette pression dans la tête était juste insupportable et du coup là je me suis dit merde bon là ça coince et ça passe pas donc je tire un petit peu la sonnette d'alarme en appelant un peu le corps médical autour de moi en leur disant bon j'ai pas voulu trop en parler pour pas stresser mais bon là ça me refait un peu la même chose tu le savais au fond de toi ? bah j'avais ouais je savais que oui quand j'ai eu ça je suis directement que c'était ça et au jour d'aujourd'hui je me dis bah en fait si j'avais su ce que je sais aujourd'hui donc c'est à dire de reprendre vite mais doucement et bah je pense que ça aurait fait moins de dégâts ça aurait moins créé de panique et il y a complètement un néant de connaissances et ça me fait un peu mal au coeur pour tous tous les jeunes qui font du vélo et qui qui peuvent faire un chaos et le lendemain remonter sur le vélo bon il y a 85% des commotions qui rentrent dans l'ordre en deux semaines et 15% qu'on a du mal à comprendre pourquoi qui traîne donc ça s'appelle un syndrome post-commotionnel voilà donc il y a plusieurs hypothèses les filles sont moins musclées aussi du coup donc du coup l'impact de la commotion c'est vraiment le cerveau qui va bouger dans la boîte carnienne qui va bouger et donc du coup cet impact serait bien plus violent si on a un coût faible que si on a un coût musclé donc c'est pour ça que se renforcer le coût quand on fait un sport comme le nôtre c'est indispensable parce qu'en plus on a le poids du casque donc ça rajoute encore du poids donc ça peut être une des hypothèses après je te rassure pour avoir rencontré les rugbymans aussi ils font des commotions c'est vrai à tout va bien sûr je te parlais d'Axel Axel ça a duré plusieurs mois non donc du coup voilà faire les bonnes choses au début pour moi c'est quelque chose qui a été complètement loupé c'est à dire loupé total c'est à dire que j'ai été m'entraîner j'ai cherché à comprendre pourquoi qu'est-ce qui se passe j'ai forcé j'ai reforcé j'ai reforcé il y a eu trop de temps à essayer de tirer sur un cerveau qui demandait juste à se reposer ou alors à faire du doux quoi donc de ce que je sais aujourd'hui il faut aller marcher 20 minutes dès que tu peux et puis passer un premier petit palier c'est à dire passer 30 minutes puis un petit sprint une montée africaine et tout ça doit être progressif alors que d'aller mettre une muscu sur un cerveau commotionné c'est la pire des choses à faire parce qu'il tire la sonnette d'alarme donc voilà puis j'ai aussi vu que il y a la partie sportive effectivement qui est importante mais il y a aussi la partie juste tu vois de la vie de tous les jours Axel il me disait que s'il avait une conversation tu vois trop engagée avec quelqu'un lui il s'est endormi à table il y avait un débat je me suis endormie en faisant un puzzle avec mon neveu de 4 ans et c'était un puzzle de l'âge de 4 ans ouais mais juste le fait d'être en train de chercher des pièces et tout ou de regarder un film un peu trop fort ou de lire un bouquin ça peut te mettre ça peut te mettre KO c'est ça et ça c'est difficile de reposer le cerveau ouais c'est ça et puis c'est surtout ben j'imagine enfin les gens qui habitent à la ville qui ont des enfants quand on te demande de reposer le cerveau alors que t'as des contraintes vraiment de la vie de tous les jours alors que si tu fais les choses bien de suite je pense que ça aide et voilà donc c'est de de démocratiser les choses parce que de ce que je comprends donc là je suis à Paris parce que je vois un kiné spécialisé donc dans le vestibule et de ce que je comprends en fait donc c'est juste un bug un bug il y a toutes les connexions qui sont un peu brouillées et qu'il faut juste raccorder pour que ça se remette en place rapidement et que du coup quand on a une commotion c'est un peu comme un vase à la fin d'une journée fatigante on a tous un peu mal à la tête et que là le vase il se remplit pour en rien un klaxon un peu trop en fait ça va être tout est exagéré et donc le vase se remplit vraiment beaucoup plus vite et on arrive à un seuil de moi c'est les maux de tête si on en fait trop alors là on a 7 mois j'ai énormément progressé c'est à dire que j'ai pu aller sur les deux manches de coupe du monde et tout ce qui était le bruit toutes les émulations c'est quand même bien passé pendant 4 mois j'ai pas pu marcher plus de 20 minutes par jour et là aujourd'hui j'arrive à à faire des tours de vélo de route mes premières PM1 et j'ai du mal encore avec la vibration et le vélo de descente donc j'ai fait 3 tentatives la première où j'ai dit les feux sont ouverts c'est tout bon allez que j'ai fait 9 descents dans une journée les pistes les plus défoncées et pendant c'est ça le piège avec moi c'est que ça prend les informations mais c'est après derrière le traitement de la récup qui se fait très mal et donc du coup ça m'a coûté 3 jours de coucher à avoir des maux de tête intenables la deuxième session j'ai fait une après-midi et les pistes étaient un peu trop défoncées donc du coup ça a été dur et là ça progresse c'est-à-dire que récemment la semaine dernière j'ai pu faire une journée dormir et me lever et pouvoir retourner sur le vélo alors pas la journée entière mais j'ai quand même pu me lever et retourner sur le vélo le matin et la nuit c'est vraiment un indicateur de récupération donc tout est une question de palier à passer voilà donc une fois qu'on comprend le fonctionnement en fait c'est ça le plus dur c'est qu'au début on te dit oui il va falloir apprendre à comprendre toi tes mécanismes et on peut vraiment pas comparer une commotion avec une autre parce que chacune sont vraiment différentes moi c'est vraiment l'effort qui va me causer ces maux de tête et cette concentration donc dans le sport que je fais c'est sûr que c'est un petit peu embêtant mais là ça progresse bien comme il faut et le fait d'accepter ce qui arrive ça aide aussi ouais ok mais déjà merci beaucoup d'en parler parce que effectivement j'ai le même sentiment si tu veux avec Axel c'était de de se dire c'est un sujet pas du tout maîtrisé pas forcément tabou tu vois je pense pas que les gens veulent ne pas en parler et tout mais qu'on maîtrise pas qui peut arriver à tout âge notamment quand on fait des sports effectivement dans lesquels il peut y avoir des contacts des chocs et qui oula on a perdu une lumière et qui et qui tu vois enfin mérite en tout cas de plus d'explications qui pourraient arriver à des jeunes qui nécessitent qu'on se connaisse pour se c'est ça après j'ai quand même encore des inconnus à me dire mais pourquoi on n'en parlait pas avant et puis du coup j'ai beaucoup la réponse parce que les gens n'osaient pas et du coup j'ai du mal vraiment à comprendre où est le où est le problème parce que ouais parce que ouais pour moi il n'y a pas de alors c'est sûr que sur Instagram je reçois d'énormes messages en me disant ah ben j'ai perdu la mémoire mon cerveau fonctionne plus comme avant ça mais j'ose pas en parler parce que j'ai l'impression qu'on va me prendre pour un fou et je me dis en quoi en quoi t'es fou de tomber d'avoir ton cerveau qui bouge que ça crée des petits bugs à reconnecter en fait système vestibulaire système visuel système proprioceptif tout ça c'est de la mécanique c'est sûr qu'il y a des millions de connexions et c'est très difficile de comprendre le lien entre tout et c'est tout là la complexité du cerveau mais mais j'ai envie de dire peut-être que toi ton problème il est plus visuel plus vestibulaire plus proprioceptif et qu'il faut juste faire une rééducation comment rééduquerait un genou même si c'est pas la même les mêmes structures ça nécessite là de passer les paliers donc ouais c'est il y a un désert médical alors que c'est d'entrée de jeu ben voilà tu dois faire ça 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 aller en rééduque pour reconnecter tout ce qui est cognitif ça me paraît beaucoup plus simple et voilà il n'y a pas d'être fou de devoir rééduquer des choses qui sont moi par exemple quand j'ai fait mon bilan donc chez Neurovision au mois de mars j'ai pas réussi à passer le premier palier de mémoire donc parce que c'est comme si tu perdais ta mémoire et puis derrière de suite en une deuxième deux trois séances en fait ça se reconnecte très vite donc ça j'ai plus eu de soucis très très rapidement alors que si j'avais pas fait ce taff là ce serait resté des années quoi ouais ok ouais je vois ce que tu veux dire donc il y a des des choses simples à mettre en place et voilà après j'aime je pense qu'il faut pas avoir peur d'en parler il faut pas que ce soit tabou mais il faut pas non plus que ce soit quelque chose de il y a une chute on tire la sonnette d'alarme de suite comme aussi enfin il faut être conscient du danger donc mais pas non plus devenir psychopathe parce que tu as vite fait de nous dans l'équipe justement après ce qui m'est arrivé c'est très difficile de parce que il y a ne pas faire ne pas prendre le départ de la course et en fait si on connait les symptômes si on connait comment les détecter si on connait que mettre en place en cas de chute et et ne pas en faire tout un flan j'ai envie de dire à générer énormément de stress de panique en fait voilà le plan déroule et voilà alors c'est sûr que c'est quelque chose le cerveau on n'en a qu'un il faut pas faire n'importe quoi et c'est sûr mais mais voilà il y a plein d'actions à savoir et à mettre en place voilà ouais bien sûr et j'ai encore l'impression que tu vois que c'est réservé tu vois à certaines grosses pathologies tu vois on a une interview qui est récemment sortie avec Tiffany au marchand je sais pas si tu tu vois qui c'est et on a on a beaucoup parlé effectivement dans l'échange de sa rééducation et du fait qu'elle a dû tout réapprendre et ce qui est hyper déroutant c'est que aussi à l'inverse vu que tu citais un peu la kiné à l'inverse de la kiné ou de tout ce qui va être très mécanique très musculaire où tu vois qu'il y a une espèce de progression linéaire et très facilement mesurable tu vois avec de la tension avec des charges et tout tu vois là sur le cerveau bah des fois tu régresses un peu ou des fois tu traverses un long plateau et débloquer ce plateau là c'est en faisant d'autres choses tu vois et c'est pas toujours évident de s'y retrouver mais elle en tout cas elle dit qu'elle avait été super bien accompagnée tu vois avec des très bons moyens mais je pense que c'est encore très méconnu tu vois pour le corps médical on va dire un peu plus généraliste c'est vraiment en train de se démocratiser de de se développer les recherches après il faut faire vraiment attention à tout ce côté business aussi qui peut se cacher derrière les commotions tout ce qui peut être créé pour soigner le cerveau comme une message j'ai reçu viens deux jours t'auras plus rien et du coup je suis un peu tombée dans le panneau de deux ou trois et c'est sûr que ben quand on est au fond du trou on a envie de s'en sortir donc on a envie de tout essayer mais mais je pense qu'il n'y a juste pas de solution miracle et que chacun est différent et alors chaque cerveau sont vraiment différents et que qu'il faut juste essayer de travailler un peu tous les axes de travail à travailler voilà ouais ok comment tu te sens aujourd'hui ? aujourd'hui je me sens plutôt bien la lumière bleue me dérange un petit peu ah zut bon bah écoute c'est vrai mais il fallait le dire tout de suite non 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 ça va bien mais c'est non non ça va bien ah zut je suis désolée je la vois bien on peut l'éteindre non 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 ça va si si regarde on va l'éteindre c'est pas grave non c'est pour la fin oh non c'est dommage c'est pas grave bah attends on a déjà des belles images et puis les auditeurs qui sont encore là avec nous déjà ont eu une petite masterclass sur la commotion cérébrale ils peuvent se douter que effectivement ça prend de l'énergie et que après une heure d'interview on peut mettre un petit peu de côté l'aspect visuel pour ton confort et en plus comme je te cuisine je sais que ça peut être fatigant et c'est pour ça je voulais terminer en te demandant comment tu te sens aujourd'hui et comment comment tu sais que tu seras prête à reprendre je me sens du coup bien bien mieux j'ai quand même la sensation de porter un petit poids que que tout n'a pas disparu et j'ai hâte de de pouvoir me lever le matin avec la même énergie et pas de symptômes parce qu'en fait ça dépend de ce que tu fais la veille et comment tu récupères mais je pense que je suis sur la bonne voie et si ça progressait pas je m'inquiéterais et là ça ne fait que progresser donc pour moi tant que les choses bougent tant qu'il y a du mouvement comme tu dis il y a vraiment des phases de haut bas et puis parfois il y a des longs plateaux et c'est un peu usant mais voilà je suis super bien entourée et je je me sens vraiment chanceuse parce que ça doit pas être évident de se sentir seule face à ça et moi j'ai été dès le début super bien entourée donc voilà je reste positive ce serait mentir que de dire qu'il n'y a pas des moments down il y a il y a des moments que j'ai pas traversés et que sûrement je traverserai qui sont pas rigolos du tout mais aujourd'hui je pense que cette passion du vélo tout ce que ça me procure là ça me manque bien trop et voilà il y a de belles choses en perspective et là j'ai quand même quelque chose qui m'enlève un gros poids c'est d'avoir tiré un trait sur ma saison en fait là la saison elle se termine dans deux semaines et toute la saison j'ai essayé de revenir vite et c'était une pression intérieure qui m'empêchait de progresser et là j'ai tiré un trait donc je m'envole dimanche pour le Québec pour aller commenter la course ce sera la finale de la coupe du monde et je la ferai pas mais pour moi c'est vraiment me dire ben voilà il y a tout un hiver qui arrive on a prévu d'aller faire du vélo en Nouvelle-Zélande parce que Comensal ouvre un nouveau showroom enfin il y a plein de belles choses qui 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 sont de bon augure et voilà le fait de sentir que j'ai le temps qu'il n'y a pas de rush ça à l'aise j'imagine j'imagine mais écoute en tout cas je te souhaite de vraiment souffler et prendre du plaisir tu vois de retrouver cette notion de plaisir peut-être juste pour terminer sur le sujet et après j'ai deux trois petites questions de fin et je te libère si si là je ne sais pas il y a des athlètes qui nous écoutent et qui se disent waouh ce qu'elle vient de dire Myriam je me reconnais à fond dedans il faut que je il faut que je fasse quelque chose et peut-être c'est des gens qui étaient un peu moins encadrés je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous suivent qui écoutent justement pour écouter un peu les conseils de champion et de championne qu'est-ce que tu recommandes de faire au plus vite ? Déjà d'en parler à son médecin c'est vraiment la première étape et de sentir si son médecin s'y connaît un petit peu dans les comédiens ou quel médecin il peut le recommander ensuite il y a plusieurs centres pour faire des bilans moi je suis allée chez Neurovision à Lyon où on a pu vraiment juste faire un bilan des yeux un bilan cognitif et au moins c'est là qu'on a vu les petites choses il y a un outil qui est de NeuroTracker c'est des balles qui bougent dans tous les sens et la façon dont on réagit à cet outil permet de savoir s'il y a des séquelles ou pas et puis surtout si ça t'arrive et que c'est frais en fait de refaire vite quelque chose de doux en fait c'est ça c'est de ne pas rester sans rien faire rien faire c'est pas bon mais faire d'abord de l'aérobie puis un petit peu d'intensité une fois que t'as passé les paliers d'aérobie et puis voilà et de reprendre de la jouer cool au début et de reprendre mais que en général quand on fait les bonnes choses je dis toujours quand on se casse quelque chose c'est quand même une bonne chose parce qu'au final on est forcé à se reposer et là pour le coup ben moi ce qui m'est arrivé c'était juste qu'il n'y avait rien de cassé et du coup il y avait cette pression de la coupe du monde qui est arrivée qu'il fallait faire vite vite et d'arrêter le vite vite et de prendre le temps et que 85% du temps ça passe très vite et puis sinon il y a plein de moyens pour améliorer tout ça et même si c'est vieux j'ai entendu dire des personnes qui au bout de 3 ans arrivaient encore à améliorer leur qualité de vie donc il n'y a pas d'inquiétude à faire il y a plein de choses et que c'est en plein boum merci je pense le rugby déjà d'avoir bien tiré les sonnettes d'alarme je pense que tout le monde connait le protocole de commotion au rugby donc ça commence déjà bien à se savoir que voilà il faut juste faire les bonnes choses au bon temps ok et ben écoute merci merci d'avoir d'avoir éclairci de nous avoir éclairci sur ce sujet là et je pense que c'est hyper important c'est presque un sujet de santé publique donc voilà j'ai les petites questions de la fin il y en a une c'est de savoir qu'est-ce que tu fais toujours tous les jours les deux premières heures de ta journée aujourd'hui j'ai fait quelque chose d'atypique il y avait dans ma chambre d'hôtel une barre de stretching comme à la danse classique ok donc du coup j'ai fait des beaux étirements là-dessus mais sinon en général quand je me lève j'aime trop le bon café donc je me fais toujours un super bon café et un bon petit déjeuner j'aime bien vraiment prendre le temps de faire un bon petit déjeuner donc quand je me lève c'est ça bien m'hydrater bien m'alimenter et ensuite ma petite routine sur mon rouleau et mon tapis avant d'aller avant d'aller m'entraîner donc c'est c'est un peu la routine matinale ok rouleau 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 et tirement dès le matin du coup voilà alors il y en a qui font à manger moi je suis bien trop gourmande et j'ai juste hâte d'aller boire mon café le matin donc je fais ça après avoir après avoir petit déjeuner avant d'aller m'entraîner ça me permet de voilà de tout étirer souvent en fait j'ai un rouleau avec des gros picots et il fait vraiment mal mais en fait à chaque fois c'est tous les matins pareil ça fait mal deux secondes et après c'est fini et j'ai l'impression que c'est ça qui fait que l'entraînement passe aussi bien parce que t'as fait le mal direct et puis après tout passe bien quoi je vois exactement ce que tu veux dire c'est qui les trois personnes que tu vois le plus ? mon amoureux je pense Gaëtan que je vois beaucoup après peut-être mon frère qui habite pas loin de chez moi avec mon neveu ma nièce et ma belle-sœur et puis la troisième personne que je vois le plus au quotidien donc de façon un peu générale tu vois j'aime bien dire j'ai tellement de vies qui sont je vais voir beaucoup une personne pendant une certaine période puis plus l'avoir du tout puis revoir une autre pendant très longtemps donc ouais c'est un peu difficile de donner la troisième personne je jonge beaucoup donc avec l'équipe on est 15 pendant la pour moi c'est 6 mois un peu à la maison et 6 mois en déplacement avec la troupe donc la troisième personne je dirais l'équipe au sens au sens gros si j'appelle Gaëtan justement et que je lui demande la plus grosse justement ta plus grosse qualité en amour qu'est-ce qu'il dirait il a toujours les bonnes questions la plus grosse qualité en amour pour lui tu vois pour lui pas forcément en amour mais la plus grosse qualité que lui ressent en tout cas il s'ennuie pas voilà et si je lui demande de me dire je vais pas dire un défaut mais un un axe d'amélioration tordu tordu ok voilà ça me va très bien l'avant-dernière question que je pose c'est s'il y avait un livre ou un film que tu recommanderais à la terre entière de regarder pour être plus heureux plus plus pour se divertir tout simplement qu'est-ce que tu nous regardes qu'est-ce que tu nous recommandes à la terre entière un livre un film bah je suis une des seules personnes je pense qui me suis mise à lire deux jours après ma commotion je lisais pas et du coup je me suis dit bon je vais attaquer à lire deux semaines avant c'était mon anniversaire et une copine m'avait offert le livre les gens heureux boivent les gens heureux lisent et boivent du café et du coup j'ai lu ce livre pendant cette période très désagréable et ça m'a permis de voyager c'était un moment très agréable donc c'était très facile à lire pour quelqu'un comme moi qui je lis pas beaucoup beaucoup mais c'était super et après film 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 il y en a tellement j'ai toujours aimé la septième compagnie si on veut vraiment se détendre et juste prendre quelque chose à la légère c'est comme ça chef et puis voilà un petit moment un petit moment qui caractérise un peu ces années plus jeunes à se marrer ok et bien écoute je retiens je ne connaissais pas les gens lisent et boivent du café si tu dis que c'est facile c'est parfait très facile et très ça fait voyager ça fait vadrouiller et c'était et ça rend à haut voilà c'est ça et il y a la suite ne t'inquiète pas la vie est facile ou je sais plus et voilà c'est une chouette écrivaine trop bien c'était mon compagnie tiens je regarde bien depuis le temps la toute dernière question que je pose c'est comme un passage de flambeau un passage de micro c'est de savoir à quel athlète tu me recommandes d'aller et avec qui tu me recommandes d'aller passer une heure pour justement échanger un peu sur son parcours son sport le découvrir différemment et puis ça peut y avoir aussi un autre sujet pas forcément santé mais tu vois ça peut être autre chose ouais si on veut rester dans la même catégorie mais différemment je dirais mon coéquipier Maury Pierron qui est une boule d'énergie c'est une bombe bombe en lumière il a l'air il a l'air intenable voilà Maury tu vas passer un bombe ça risque de passer très vite tellement c'est intense mais génial et puis ensuite là où j'habite donc un enfant du pays qui est maintenant à la montagne mais c'est Yury Duplessis Cargoma qui est le meilleur français actuel en ski cross ok et qui a un très beau parcours et une très belle vision du sport de la glisse de la performance et avec qui qui m'a beaucoup apporté parce qu'on a fait pas mal de jeux ensemble justement de jeux cognitifs et qui m'a apporté cette valeur ajoutée à la performance on échange sur beaucoup de sujets donc voilà on m'entend très bien avec Yury et je me régale de discuter avec lui donc si tu veux partager avec lui c'est sympa bah écoute très cool merci pour ces deux ces deux recos je connaissais pas Yury donc je vais découvrir et je connais moins bien le ski cross donc ce sera l'occasion de bien rentrer à fond dans ce sport merci infiniment merci j'espère que c'était pas trop épuisant non 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 pas du tout c'est vraiment juste pour trouver quelque chose à dire mais ça allait très bien mais écoute j'espère que ça t'a plu et comme on dit par chez moi à bientôt parce qu'il n'y a que les montagnes qui se recroisent pas à bientôt salut